Il a le souvenir traîné d'un fouet qui claque et soulève de la poussière du sol. Elle se retourne brusquement dans le lit et se réveille. Autre claquement, une fenêtre qui frappe contre l'encadrement par une matinée venteuse. Mais il y avait d'autres images, des nains, une ambiance de cirque en tout cas. Les visages de Kala s'éclairent soudain. C'est la marionnette qui lui a inspiré ces scènes décousues des trapézistes, nains et d'auteurs. « Ces sillons qui partent des commissures et descendent jusqu'au menton », a dit le docteur Spiller. Ce sont eux qui donnent au trait une expression d'amertume. On les appelle la marionnette. Les romans sont partis d'un fait vrai. C'est que ma mère était très vieille à l'époque. Elle avait plus de 90 ans et il y avait une jeune fille qui l'a gardée, qui m'aidait à la garder. Elle a commencé à lui voler de l'argent. Elle a promis de rendre l'argent. Elle venait chaque semaine avec un billet tout froissé. Elle me rendait le billet. Et c'était plutôt insupportable pour moi parce qu'il y avait d'un côté la pitié que je ressentais pour cette jeune fille et d'autre côté ma mère qui était furieuse. Donc je me sentais vraiment tiraillée entre les deux. La gestation du roman, c'était là le début. Après la fille est disparue et dans mon roman, c'est-à-dire quand la fiction a commencé à travailler, moi je me suis dit « bon, elle va disparaître ». Et pourquoi une femme disparaîtrait-elle en Argentine ? La plupart des femmes qui disparaissent en Argentine, c'est à cause ou bien de la traite ou bien parce qu'elles ont été violées et tuées. Et je n'ai pas eu l'intention délibérée d'écrire un roman sur la traite ou contre la violence des femmes. Mais à partir d'un fait personnel, banal si vous voulez, l'histoire de la traite s'est imposée à moi. Là, c'est Kala qui va commencer à rechercher Sabrine, la jeune fille. Et dans cette recherche, elle va trouver le monde de la traite. Avec la démocratie en Argentine, ça a commencé à devenir visible. Et il y a plein d'initiatives politiques, juridiques et des groupes féministes qui luttent contre la violence de genre. Et je suis très contente d'avoir apporté un petit grain de sable peut-être dans ce terrain. J'ai pensé à Almodóvar. Il y a quelque chose dans le ton d'Almodóvar. Les femmes au bord d'une crise d'honneur. Et comme réalisateur argentin, j'ai pensé à Sifrom. Je ne sais pas si vous connaissez les films sauvages. En espagnol, c'était Relatos salvajes. Différentes histoires, mais qui étaient vraiment sauvages. Avec beaucoup d'humour, mais avec un humour noir. Donc je me sens assez identifié avec cet humour. Un tango de Piazola qui s'appelle « Balade pour un fou ». C'est quelqu'un de fou qui regarde Buenos Aires avec un œil assez moqueur et qui invite à l'amour et qui invite à l'imagination. Ça devrait être le bleu ciel, mais le bleu ciel de Buenos Aires, ce qui est un bleu vraiment très différent. Je crois qu'unique parce que c'est très transparent. Antonio Segui qui a une série de peintures avec des bonhommes qui marchent dans une ville, des immeubles immenses. C'est des petits bonhommes qui survolent partout et qui sont très mélangés avec la ville, des bonhommes et des femmes. Donc dans toutes ces peintures, il y a une présence très importante de la ville, c'est-à-dire le béton et l'homme un peu. Et ce sont des peintures avec beaucoup de couleurs et qui ont une peinture un peu pop, un peu naïve et qui a aussi son sens de l'humour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada